Bonjour, bienvenue à cette huitième et dernière représentation de l'amour, la mort et le prêt-à-porter. Pour le bien du spectacle, s'il vous plaît, veuillez éteindre tous vos appareils cellulaires, télé-avertisseurs si vous en aimez encore, ainsi que tout autre objet pour en faire du bruit. De plus, pour éviter un accident, veuillez s'il vous plaît, libérez l'allée du milieu, car certaines comédiens vont y accéder. Ça a beau être la dernière, mais on veut voir qu'il y a un accident. Merci et bon spectacle. Voici la pièce d'histoire vécue, d'un pas grand-mier de vie perdue, tu as connu un âge d'histoire. Chez des amis, l'oubli est devenu, fasse de voir écouter, tenter l'histoire. Je n'ai connu un âge d'histoire, c'est pas grave et dans ma mémoire, Je me suis dit non, elle allait mettre un record, j'avais scié, mon âge d'arrêt mort. Je n'arrête, je n'arrête, je n'arrête, je n'arrête, je n'arrête, je n'arrête. Je me suis retrouvée au lit avec un tour d'orin épouvantable. Pour me distraire de mon âge, je pensais à une petite robe que j'avais quand j'étais jeune. J'ai pris ma tablette, je l'ai dessinée, puis une autre, et encore une autre. J'ai regardé tous mes dessins, puis je me suis dit, c'est drôle, hein? On dirait que ces robes-là racontent une histoire. Mon uniforme de chez les Scouts, que je portais avec des barres draps et des souliers lassés. J'y mette, je vais mettre tes barres. Non, bon! J'allissais ça, les barres, puis en plus, il fallait porter des chattels, oh là! Tes pas pour aller jouer dehors, les gens balaires, il y a encore de la neige. Je ne suis pas frileuse. C'est ça, mais les pas, je sais-tu ce qui va s'arriver? Je sais-tu, tu vas attraper la polio. Oh! La polio! En temps de parler, ma mère, ça sautait sur toi. La polio, tu pognais ça dans les lacs, les piscines, au parc à une avala de mouches, ou ben, ben, demain, juste en bouffant un verre d'eau. Par contre, ma mère nous cricotait toujours des belles mitaines à ma soeur et moi. Dans ce temps-là, on évitait le haut d'un duplex sur la rue de l'Orgué. Ah, je me rappelle d'une belle petite robe que ma mère avait faite pour ma soeur. Verre bouteille avec des petites trises rouges brodées. Ma soeur s'appelait Denise, mais tout le monde l'appelait de ses titres. Moi, je m'appelle Ginette. Mais on m'appelait Rougette, parce que je suis venue au monde avec les cheveux rouges carottes. Ma mère, on peut dire qu'elle n'avait pas vraiment les moyens de s'habiller d'un chien. Je l'ai lue une seule fois, porté une belle étoile de bison que ma grand-mère lui avait donnée pour sa fête, pour la fête des mères, je suis beaucoup plus. Maman l'a essayée une fois, puis je l'ai plus jeune l'a vue avec après. La plupart du temps, elle portait des robes bien ordinaires, unies ou avec un petit imprimé. Puis c'est sûr qu'il est brun, avec la grosse boucle sur le dessus. Elle portait des lunettes. C'est drôle, hein? Sur mes dessins, moi, je ne fais jamais ces lunettes. Elle avait un très beau visage, maman. C'est maman qui nous faisait toutes nos robes, ma soeur et moi. Mais moi, mon rêve, c'était d'aller acheter une robe dans un grand magasin. Un jour, je m'en allais à mon cours de danse. Allez, viens-là ici, toi. Qu'est-ce que tu sens? Je ne sens rien. Oh, moi, t'en faire, moi, je ne sens rien. Ben oui, je m'étais mis du pas de saoulé, puis je sentais la guidoune. Tu sens la guidoune, mais tes mains tôt, j'aime le parfumé. Petit-tit, elle en met du parfum, vous savez? Petit-tit, elle a 17 ans, puis toi, tu as juste 12 ans, tu es à côté de... Je suis plus la bébé! Bon! Oh, ben, voilà! Tu n'as pas besoin de ta peau, tu sentes tellement bon, tant d'effets. Je me mettais la tête en contre, puis je prenais une grande respiration. C'est vrai, je m'en rappelle, elle me respirait. À la mort de maman, mon père m'a amenée chez Mme Lallongée, sur la rue Saint-Hubert. C'était le printemps. On était bien tristes. On n'emmenait pas l'âge, ni l'un, ni l'autre. En rentrant dans l'hôtel, papa, il dit à la vendeuse... Ma fille Ginette a 13 ans aujourd'hui. Ça fait que ça lui prend une belle petite robe pour sa fête. Il était beau, papa, du petit speeder. Toutes les vendeuses se sont garochées pour nous servir. Moi, je suis tellement émerdée, là. Je ne venais pas à bout de me décider en deux petits trottes bleus, ma fille. Là, mon père me regarde, puis... Sais-tu quoi? On va prendre les deux. Puis il a demandé à la vendeuse un emballage cadeau. Ça ne coûtait pas plus cher à l'époque. Donc, pour mon part et de famille, j'ai choisi la plus belle fille d'eux. Un jour, ma grand-mère est arrivée à la maison. Elle est venue nous chercher, ma soeur et moi. On est allés rester chez elle, avec grand-papa et ma tante babette. Mon père, je ne l'ai plus jamais revu. Je m'en rappelle. J'avais 13 ans. J'avais 13 ans, je m'en rappelle. Ma mère revenait d'un week-end à Montréal. Ma mère revenait d'un week-end à New York. Devinez ce qu'elle m'a rapporté. Pas le beau petit twinset en cachemire dont je rêvais. Pas le beau kéwi bleu marine que je me mourrais d'avoir. La belle paire de ballerines de chez Capiccio. Oh, les beaux Jeans-Levins, c'est tellement à mode dans ce temps-là. Non, elle m'a rapporté une paire de poches. Un petit ensemble coordonné. Des beaux d'une couleur criable, pas métable. Un petit ensemble coordonné. Voyons, il n'y a plus personne au monde qui porte tout ça. Un petit kit coordonné. Réguer, en plus, les bas. À Polyvalente, toute ma classe, ça devient grunge. Puis moi, qu'est-ce que je reçois pour ma fête? Un petit ensemble coordonné. À voir si j'allais mettre ça sur tes bolons. C'est la dernière mode, ces bolons. Ça se porte à mes cuisses. Oui, des beaux bonnes, mes cuisses, made in friends. C'est la grosse mode à Paris. Ça vient juste d'arriver à New York. Oui, mais les Français sont toutes maigres comme des pic-popées portées des bonnes, mes cuisses. Tu vas voir, c'est un chic. J'étais pas maigre. Ça fait des bas à créer sans l'argent qu'il arrive à mes cuisses. Toutes les filles portent ça là-bas. On en voit dans toutes les magasins. Oui, mais semble. Un petit ensemble coordonné. Avec le pantalon en lénage caroté. La petite blouse à la valière en crêpe ivoire. Et tenez-vous bien. Le petit gilet assorti, tricoté au crochet pour compléter le tout. Une horreur. Hé, je peux pas croire que tu m'as acheté ça. J'ai ça pour tuer. Ben oui, mon don, c'est très joli. Ben lâche-toi, maman. C'est bien plus de ton âge, ce petit kit-là. Ben moi, en tout cas, ma petite fille, je serais bien contente de le porter. Je le trouve très élégant. Mais maman, le petit kit coordonné, c'est plus la mode. C'est out, le petit kit coordonné. Bon, mon foie, de ta lois. T'sais, mais donc, au lieu de chialer, on s'y fait bien. Oh, mais j'ai l'air d'une nappe. Je veux le retour dans le magasin. Non, ça ne sera pas possible. Ben comment ça? Ok. Tu m'as acheté un cadeau de paix dans l'induction. C'est ça, hein? Ah, puis c'est sûr que c'était une vente finale? C'est fin? Ah, puis là, maintenant, je l'aime pas. On va faire quoi avec? De toute façon, je n'aime jamais rien de ce que je t'achète. T'es gâteau, t'es souris. Non, mais tu comprends pas. C'est tellement laid que je ne le mettrais même pas à l'intérieur. Parfait. Parfait quoi? C'est la dernière fois que je t'achète. Tu n'aimes pas bien. Tant mieux, je suis bien contente. L'année suivante, pour la fête, elle m'a donné un beau livre de Jeanette Bertrand sur les relations parents-adolescents. J'ai un gâteau congelé aux bananes de sa vie. Parce que, comme elle dit, de toute façon, je n'aime jamais rien. Oh, ma mère! Mais t'es donc bien belle! Oh, regarde, regarde, j'ai aussi belle! Oh oui? T'es sûr? Certain, on dira ce qu'on voudra, là. Mais les Français, la mode, ils connaissent ça. Il n'y a pas à dire, et non! Moi, pas plus fine, le lendemain matin, je m'aimais pas neuf, pis je m'en vais à l'école. J'embarque sur mon bicycle, pis ma mère est partie. Pis je me pense ben cute! Jusqu'à ce que je rencontre Michel, le gars sur qui j'avais un gros kit. Il part à rire en volant. Moi, j'étais comme si je ne l'entendais pas, pis je continue mon chemin. Mais je veux tuer ma mère, par exemple. La mode française, moi, c'est qu'elle connaissait ça. J'ai fait rire de moi toute la journée. Mais le pire, c'est qu'en venant de l'école, j'irais contre ça en braille, hein? Pis elle, c'est l'heure de rire. Mais voyons, là, la putain! Il n'y a rien, là! Tu leur mets ton maître des bonheurs. Tout le monde va croire que c'est du dernier cri. C'est comme ça qu'on parle des modes. Oui, ma mère. Ma mère m'a toujours dit... Ma fille, on met jamais de rigueux, pis tu fleuries ensemble. On met pas ça, des nouveuses, c'est mortel pour les pieds. Pis on porte pas de gueule, c'est pas bon pour les musulmans. Mais on porte toujours des sous-vêtements, pas. On sait jamais, pis d'un coup, on a un accident. Pis on porte jamais de blanc, ma sainte-jean-baptiste. Ni après la fête du travail. On porte jamais de blanc, anyway. Pis jamais un manteau rouge. Je t'achète pas ça. Oh, un manteau rouge. Hé, mais pourquoi tu ne l'admets jamais, cette robe-là? J'ai baissé une fortune. Coudon, coudon, coudon. J'ai vu la petite garrion au centre d'achat. Coudon, coudon. Apportais-tu la blouse que je t'ai achetée la semaine passée? Non, 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 tu vas pas te faire perdre ses oreilles. Tu as l'air d'une jessie. Tu serais tellement belle si seulement, en tes cas, si tu te faisais refaire le nez, enlève tes cheveux de devant ta face, t'as pas pensé faire couper les cheveux. Hé, tu es-toi droite, pis mange des fruits. Si tu mettais juste un petit peu de rouge à lèvres, hé, si tu te magnais pas autant aussi, enlève-moi tout ça. Ouais, mais t'es tellement belle. Oh! Sais-tu comment t'es belle? Non, mais là, sais-tu? Hé, ma petite fille qui est rendue grande fille. Mais foi du bon Dieu, tu mets rien que ça pour me faire en ranger? Hé, t'as pas d'autre chose à te mettre? Ouais, ça va, t'es pas vrai. On ne met jamais de blanc avant la Saint-Jean-Baptiste. Tu n'es jamais de blanc, pis on s'en fait du travail? Jamais de blanc. Ouais, t'es belle, t'as bien tout en noir, pis on a fait ça une blouse blanche avec une jupe enceinte, on a du maîtrisse. C'est de l'eau pour Noël. On porte ça juste pendant le temps des faires. Mais qu'est-ce que t'as fait avec les cheveux? Hé, c'est-tu un tatouage, ça? Hé, voyons donc, tu peux pas mettre ça, ça se fait pas, là! T'as l'air de chien, t'as l'air du beau chien, t'as l'air de la chienne à genre. T'as l'air d'une guidoune, on dirait la petite fille aux émissions. T'as l'air d'une vieille égouille. T'as l'air d'une cervelle de l'enseignement grecque. Bon! Tu pourrais tellement avoir l'air faim si tu te forçais un peu! Je me demande bien pourquoi je te chèche pas sur l'arrivée. Un diagème es-tu folle? Un diagème. Quand est-ce que tu peux mettre ça, un diagème? Fais attention, on voit l'endretel de ton soutien gauche. Fais attention, on voit toute ta brasse-t-elle. Comment ça, tu es voulu? C'est ça, j'ai pas l'air. On va dire les vraies affaires. J'ai aucun sens de l'esthétique ni de la mode. C'est pas mon rayon. J'ai cru longtemps que, comme mon embonpoint, mon addiction à TV et mes difficultés d'apprentissage, ça remontait à la mort de la maman. Je rêve souvent ma mère. Je rêve qu'elle vit encore. Qu'on passe des grandes journées à magasiner. Qu'on fait les centres d'achat, les boutiques, les marches aux puces. Dans ces rêves-là, je me vois toujours parfaite, élégante, maquillée avec goût. On s'arrête dans un petit resto où je commande juste une salade pis que ça me satisfait. Je nous vois heureuse. On fait des projets. Ouais. Ma mère est morte à 39 ans. À la mort de maman, mon père nous a traînés les cinq enfants avec lui à Belfast, en Irlande du Nord. Il pensait peut-être qu'on se remettrait plus vite la mort de notre mère en pleine zone de combat. Faut dire qu'il y aura, c'était smooth comparé aux traumatismes qu'on vivait pis à tout ce qui nous attendait. Quand on est revenus, côté du garde-robe de maman et Tébline, plus rien. Quelques années plus tard, mon père s'est remarqué avec une enseignante qui a emmené chez nous. Le premier matin, je nous vois dans la cuisine en train de déjeuner avec mes frères et soeurs. Je regarde ma belle-mère descendre l'escalier dans une longue robe de chambre en velours de ratine bourgogne avec un galon de satin crème sur la fermeture. Ma belle-mère, de bonne humeur, va mettre la bouloille sur le poêle. On s'est tous regardés m'ébussés. Les autres sont sortis de table. Je suis restée toute seule avec elle. On ne parlait jamais de maman à la maison, mais là, j'ai senti que j'allais en train de la règle. Excusez-moi. C'est juste que ma mère avait la même robe de chambre que vous, mais en bleu royal. Ah oui? Ah bon? Ça a dû à vous tirer à la même classe que les autres affaires d'un moment. En tout cas, c'est le seul vêtement qui me vienne à l'esprit quand je pense à ma mère. Personnellement, je n'ai même pas souvenir d'une belle robe de graduation et d'une belle fête de souris de toilette. Moi, les vêtements, ça ne m'évoque absolument rien. Sauf peut-être une robe de chambre de vélo bleu royal. Si j'étais bonne en dessin, je vous ferais la robe que ma mère m'a faite pour les cinq ans. Une belle petite robe à manches longues en lénage gris en tracite avec un gros nœud en sapin noir. J'en étais folle. Quelques temps après mon anniversaire, mon père, qui était médecin, a fait interner ma mère dans un hôpital psychiatrique. Son infirmière adjointe est venue habiter à la maison. Le divorce de mes parents a été prononcé et il me poussait l'infirmière. La femme de ménage qui venait chez nous une fois par semaine avait une fille un peu plus jeune que moi à qui on donnait mes vieilles robes usagées. Un bon matin, je trouve plus la fameuse robe gris. Je la cherche partout comme une folle. Quand je demande à la belle-mère si elle ne l'aurait pas vue, elle me répond « Tu en fais peur, ma belle. Tu vas m'avoir réapparaître. » Je ne l'ai vu réapparaître, non? Une semaine plus tard, dans la cour d'école, sur le dos de la petite fille de la femme de ménage, je me cherche sur elle. Je la crue faire le collet. Je la saut comme un bruguet. Je l'aurai! C'est à moi, cette robe-là! C'est ma robe! C'est à moi! C'est ma robe! La petite est pétrifiée, elle brûle, elle tremble comme une paix. Moi aussi. Quand les surveillants sont venus nous séparer, j'avais encore le nu en sautin dans la bouche que je lui avais arrachée avec mes dents. J'ai tellement honte quand j'y repense. Mais je vous dis que la belle-mère, elle aussi, elle pourrait avoir honte! dans la bouche. On habitait chez mes grands-parents, en haut de chez Goldberg, le magasin de tissu sur Paloble en Côte-des-Neiges. ma grand-mère, avec ses beaux cheveux gris-argentés qu'elle attachait en chignon. Grand-maman avait deux remèdes à tous les maux. Un bon thé chaud pour les blessures internes et un pot de vaseline pour toutes blessures externes. Sa philosophie venait en une phrase, « Ma petite fille, vous pouvez brailler dans une cadillac que dans une grosse vaillée. » Autrement dit, « Arrange-toi donc pour marier un ton petit peu. » Ma tante Babette habitait avec nous autres. Je l'ai vue une fois flambardée, puis j'ai eu peur. Elle avait une paire de seins. Il y avait aussi mon ami Dora, qui habitait juste en face. On a accompagné deux gars d'un collège de God-West-Mond de leur balle de graduation. Sa mère m'avait prêté une belle robe strapless en satin aux fèches. On a déguit toute la soirée avec nos béfissants. Je me rappelle aussi de la robe que j'ai mise la première fois que je suis sortie avec Denis Fortin. Oh, le beau Denis Fortin. J'étais ton amour avec. Lui, tout ce qu'il voulait. Coucher avec moi. En baisant avec, j'ai compris que une fois que t'as commencé à faire certaines choses, oui, il était fatigué. Ton intérêt a continué à opérer. À la fin de ma dernière année à l'université, je me croyais enceinte, alors je suis allée demander conseil à mon prof de socio. Ben quoi? il donnait un cours sur la famille et le mariage. Je pensais qu'il pouvait m'aider. Oh, de toute façon, c'était juste une grosse alerte. Puis le beau Denis Fortin, il avait déjà disparu dans la rue. le soutien-gorge, un sujet douloureux. Ma première, ma sière. Je ne suis pas capable d'en parler. Wulko, Eton, Zers, laver dans une pente. Il y avait tellement de monde que j'ai failli mourir piétiner. je suis allée avec mon père et ça ne sert à rien. Je suis incapable de ne pas mettre ça. Le soutien-gorge, les seins, la poitrine, le buste, c'est tellement délicat. Hé, j'en ai-tu essayé des brassières? Hé, ma tante, elle en avait une énorme. En fait, je vous en ai fait sur la tête. Mon premier soutien-gorge, deux petits triangles. Je l'avais acheté dans une banque chez Zevers. Ma mère criait dans le département. Allez! Viens par ici! Dans les brassières pour un autre! Tu sais, elle crie ça juste au moment où il y a un gars super cute qui passe. Elle a eu de la honte. Si tu ne mets pas de brassières, tu vas avoir les seins qui pensent. Hé, j'entends au fur. Vingt-suit. Ah, ah! Ben, elle était encore trop grande pour moi. Ça me faisait comme deux petites poignes de tissu qui passaient ici. La bandeuse s'en mêle. Pensez-vous par en avant! Je me penche en espérant que les deux seins allaient remplir le bonnet. Prends tout. J'ai fini par en trouver une avec deux petits coussinets gonflables cousus à même le bonnet. Hé, c'est fin. Tu peux gonfler ça à grosseur que tu veux. Jusqu'au jour où, en pleine conversation avec un gars sur qui j'ai le gros pic, j'ai un sein qui se dégonclé de la boudelle. Je voulais mourir. Il y avait quelque chose de changé par rapport à notre père. Moi, je n'ai plus de droit de se promener toute venue dans la maison. Je n'ai plus de droit de s'asseoir sur ses genoux. C'est une nouvelle frontière de soutien-gorge. Une amie de ma mère qui travaillait au département de la lingerie chez Tim m'avait dit que la meilleure solution pour moi, ça serait le minimizer. Un minimizer, c'est un soutien-gorge en spandex qui aplatie les seins. Ça fait paraître un bonnet-dé comme si c'était un bon essai. Moi, qui étais gênée de ma grosse poitrine, mais le minimizer, moi, ça me faisait un drôle d'abus. Un matin, j'ai ma job à la clinique vétérinaire. Le jeune technicien de service n'arrêtait pas de me regarder. Écoute, prends le pas personnel, mais on dirait que tu as les cinq qui louchent. Un qui joue au beau et l'autre qui manque les poings. Hé, chose! Laisse mes boules tranquilles, OK? Je ne te connais pas et je vais continuer de me passer tes commentaires sur ma poitrine. OK? J'avais reçu en cadeau une petite camisole et les coups en cachet. Vous en prenez de moi, si elle se rappelait ce problème ici. Je rentre dans une petite boutique spécialisée qui s'appelait Zocent-Hubert. J'accroche une vendeuse et elle s'appelait Miché. J'ai demandé c'est quoi ma taille. Elle me regarde et elle me dit « Mais non, vous ne l'avez pas pas en toute, vous faites toute la même erreur. Ce n'est pas le tour de taille qui compte, c'est la taille du bonnet. » Elle me donne un strap-less et elle m'envoie dans une cabine dans le pont d'article. J'arrive là et j'essaie de m'ajuster. Elle vient cogner et elle me dit « Je peux entrer? » J'entrouve la porte et elle me regarde et elle me dit « Penchez-vous par mon apparticle. » Elle arrive et elle me replace les seins. D'un geste ferme, je me redresse. J'étais transformée. Elle appelle toutes les autres vendeuses. Les vlots qui arrivent en gang sont toutes pas armées. Oui! Ben oui, grâce à Michély de chez Lingerie Gigi, j'étais bienvenue une autre femme. Mais la robe de graduation. Ma robe de graduation de secondaire. la vraie robe de sanglure. Entorta bleue poudre avec des petites surpiqures blanches et le gros ruban blanc à la tête. Le rêve. Le cauchemar, c'est la dame. Le gars se rend pas je vais y ouvrir. Il porte un toxédo bleu poudre, une chemise à javeau blanche et un petit nœud papillon bleu poudre. et il y en a pas de tête poignée une vente de feu. Déjà là, c'était mon dernier choix sur la liste, le seul qui m'avait invité. Je vais vous en dire pour cet ennuyé ferme au bal. C'est pas compliqué, on a fini la soirée dans un champ de papas à garder les taches. Oh, mais la robe de graduation à l'université, un autre monde. Premièrement, je m'étais trouvée la petite robe noire style Magoda dans sa phase Like a Virgin avec le corsage ajusté, la jute un peu bouffante, les gants noirs en entaille. Deuxièmement, mon escorte. C'était vraiment un beau là. Un vrai pétard. On a dansé, on a bu du champagne et on a fini la soirée en se baisant dans son char. C'était écœurant. En revanche, je me suis toujours demandé à laquelle de ces deux filles-là je m'identifie davantage. Celle avec la robe de cendrillon bleu-moudre qui se contente de la dernière date ou la pseudo-Madonna qui décroche le vrai pétard? Chaque fois que je me suis posé la question, je fais l'autre. Fait que, pour mettre fin à mon dilemme, je me suis larguée. Elle écrit «Madonna! » Une Nord-Américaine de 40 ans qui peut-il ne s'être jamais habillée comme Madonna a un problème. Ou bien, elle est Alzheimer ou bien, elle a vécu l'ancienne grotte. Madonna, c'est la liberté sexuelle. Le triomphe de l'instinct de la liste. La quintessence de la robe. L'an passé pour notre partie d'Alloween, on s'est tous déguisés en Madonna à différentes époques de sa carrière. Madonna, desperately seeking Susan. Madonna, blonde ambition tour. Madonna, express yourself. Madonna, version parieuse. Madonna, elle nous offre vraiment libérés. Moi, j'ai déjà sorti avec une fille. Moi, j'ai sorti avec une tombe de gars. Gay. Et moi, j'ai déjà failli battre avec une gang de filles qui s'étaient toutes déguisées « Madonna ». À 15 ans, je me trouvais bien hot dans ma veste des lolitas. Une grande veste noire qui m'arrivait aux hanches avec une bordure bleue royale aux manches, aux cols. Sur les poches, il y avait même un nez qui sont que Lucan, le chef des Caballeros avait dessiné. On nous avait baptisé les lolitas parce qu'on était les chickas des Caballeros. Une gang de latinos que je prenais dans Saint-Michel. Je le savais que j'étais hot dans ma veste. La preuve, c'est que la première fois que Lucan m'a vu, il m'a demandé « Il avait dû récompagner à la maison. » Oh! Wow! T'es sans connaissance! Ah! Marché le soir dans les rues, seul avec Lucan, à la bonne maison, il me tasse contre la porte, il m'embrasse, le gars a rendu les mains en toute ma veste juste à la place de l'écusson. Je me dis « Oh my God! C'est un signe! » Sauf que ça a été la première fois et la dernière fois. Lucan m'a dû jamais adresser la parole par après. Il est tombé en amour avec Jessica, la présidente des Capri, une gang de quétins de pointe aux 30. Oui, il était cool leur chandail au Capri, jaune avec des bordures mauves, mais jamais aussi hot que celui des Lolitas, jamais aussi hot que la mienne. quand je me suis payée ma première paire de bosse à 16 ans, ça répondait à mon besoin viscéral d'avoir un look féminin, intérieur, poème qui soit à l'opposé de ma famille de gros rondeaux. Comme mon chien croquette, m'en avait massacré une dans la prenant pour un steak, ben j'ai été obligée de retourner au magasin pour m'en acheter une pour faire. Mais là, là, je serais su du congé. Je me suis dégoûtée d'une paire de superbes cuisseurs qui m'arrivaient juste en haut du jeu. Tu ne m'aurais pas trouvée tendue morte au département d'art plastique avec autre chien d'arrivée. Avec mes yeux très courts, ça convenait parfaitement à mon style poétique et plastique. En fait, je me prenais pour Johnny Mitchell. Je me suis dégoûtée pour Johnny Mitchell. Johnny Mitchell, Johnny Mitchell, ça a été l'une des plus belles périodes de mer. Je me suis dégoûtée d'un des plus belles périodes de mer. pendant que je dormais. Il m'a violée. Ils ne l'ont jamais arrêtée. Je me suis dégoûtée. Je n'ai jamais su si ce gars-là m'avait déjà repéré au paravent. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai jamais pu tourner sur un campus de l'université en cuissard et en minijoux sans avoir l'impression d'être épiée. J'ai fini par donner mes jeux à l'armée de salut. Mais les cuissardes, je les ai gardées. Les cuissardes, je ne peux pas m'en passer. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce que j'arrive pas à le fermer mais c'est parce que j'ai mes règles, je suis gonflée. Dis donc, je ne suis pas rentrée une terre là-dessus. Je vais perdre cinq livres de l'autre qui s'en va me faire. Je vais perdre dix livres. Où ça va me faire? Avec une hypostructure où ça va me faire? Bon, ok, ça ne fait pas ma doute. Ici, ici, je porte ça là, je m'adore. Là, je ne rentre pas dedans mais je mérirai toujours un peu au printemps. C'est ça qui porte ça, ce genre de couple? Hé, j'habille un six ans, j'ai toujours habillé un six ans. Mais peut-être je n'avais pas un huit ans. Un tige douze ans. Qu'avez-vous dans le quatre-d'ceintre? J'ai l'air enceinte. Je ne viens pas à vous de le décider. Hé, c'est quoi ce couleur-là? Non, viens d'en faire du gris là, ça ne me va pas. Oh, mon choc, j'ai l'air d'avoir une maladie du poids. J'ai l'air engourbée en vert bas. Ah, là, c'est vraiment rouge, ça. Ah non, pas ça. C'est bien trop rouge. Et donc, c'est-tu noir, une bœuf marine? Je ne suis quand même pas pour m'acheter un autre t-shirt blanc. Mais je ne suis quand même pas pour m'acheter un autre coloré noir. J'ai l'air de ma grand-mère dedans. Mais qu'est-ce que tu veux que je mette avec ça? Ça ne va pas avec, hein? Hé, excuse, mais si tu m'en penses, peux-tu essayer? Ça ne va pas rétrécir au lavage, ce tissu-là? Il y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec les pierrages, ici? Hé, c'est qui? Il y a au miroir et il est déportant. Hé, non, là, ça ne me fait vraiment, vraiment pas. Je ne sais pas. C'est qui est ça, là? Je ne peux plus porter ça à ma déroque pour ne pas le prendre. Hé, voyons. Qu'est-ce que je sais, au bras? Hé, il s'est repétit un gros derrière. Hein? J'ai tué les fesses qui tombent. Hein? Ah, mon Dieu! Ça y est! J'ai les fesses qui tombent. Hé, ça m'est gros aussi, ce modèle-là, hein? Oh, c'est taille, bon, on ne peut-être la craque des fesses. C'est moi la vérité! Je me décide pas. Je me décide pas. Je me décide pas. Je me décide pas. Non, je me décide pas. J'ai perdu ma blanche préférée. En fait, en fait, elle s'est volatisée. Je t'ai fait mes palaises en bas dans les vacances. Je fouille partout comme une folle. Je reviens toutes mes affaires en fer. Il n'y a rien à faire. Elle disparaît dans le brume. Le problème, c'est que c'était la blouse. La blouse, parfait. c'est la blouse qui va avec toute bonne courbe, bon tissu, bonne couleur, pas trop chic, pas trop sport, confortable. La blouse. C'est pas compliqué. Je me réveille sur le dos tous les jours. Et de je t'ai fait mes dames vers l'oeil. Mon Dieu, en m'entend parler, on dirait que je parle du bois. Ben, c'est quasiment un deuil. Je sais pas si c'est lié à ma rupture avec mon choc, ou je veux dire, c'est arrivé dans la même période. Ben non, je veux pas un transfert du choc sur la blouse. Ben. C'est la blouse qui me manque. La preuve, je m'en suis achetée huit depuis. Dans chaque blouse, je trouve une petite affaire de l'ancienne. Le col, les tissus, la couleur. Mais il n'y en a pas une qui a toute. Il n'y en a pas une qui l'arrête. Qu'est-ce que je te dise? Je vais venir penser à d'autres choses qui m'ont remetté. En tout cas, je remercie le ciel d'avoir que tout ça dans ma vie. Maintenant, quand je me cherche une blouse, je sais vraiment qu'est-ce que je suis. pour mon mariage avec Harry, je m'étais trouvée une belle petite robe blague princesse en satin rose chez Simons à Québec. Harry, mon propre de sociologie, celui-là même qui donnait un coup sur la famille et le mariage, avait 37 ans, moi, 20. Je n'ai pas eu un mariage plutôt intime, juste du gâteau et du champagne. ma grand-mère et ma tante Babette sont descendus de Montréal. Mon grand-père, lui, ne voulait rien savoir. D'abord, il trouvait un rire trop vieux, mais pire, il était protestant. L'autre jour, je tombe sur le beau « Tony Fortin » en sortant de chez nous. Il était beau pour mourir dans son uniforme. et il venait de rentrer dans l'armée. « Pourquoi tu t'es marié? Pourquoi t'as fait ça? » Il m'embrasse sa joue et il sauve. Je voudrais bien vous dire que Tony Fortin a fini vendeur de chars usagés dans le fin fond de Bruette de l'Ontario. Mais non, c'est mérité un prix du gouverneur général. L'ANIMAL! Pour en revenir à Harry, lui et moi, on était invités pour partir pour la baie du jour de l'art. Pour l'occasion, j'avais repéré une belle petite robe style chinois en satin tout brodé qui était un peu chère. Mais Harry trouvait le modèle flatteur pour ma silhouette avec les petites manches très courtes. Il me disait toujours que j'avais les beaux petits bras. « Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? » Je l'ai pris, d'ailleurs. Le 31 au soir, on ouvre là chez Paulette et Jerry, un couple d'universitaires qu'on fréquentait à l'époque. Oh, j'y ai dos la très polette. Je la trouvais tellement cool de traîner des condoms dans sa sacoche. Et en même temps, je trouvais ça bizarre. Mais ça me donce ma vie justement pour avoir à traîner des condoms dans sa sacoche. Alors, sur le coup de minuit, je suis toute énervée, je cherche pas à rire partout et je trouve pas le bord. Ah, peut-être que j'ai le poigné. en cuisine avec la polette des bras. Puis ça se freine cha bouche, que veux-tu? Non, non, chérie, tu sais quoi ce que tu penses? Ouais, ben ça, ça donne que c'est exactement ce que je pensais. Chérie! Ça fait que je me suis retrouvée à 21 ans, la plus jeune divorcée de toute l'Amérique du Nord. Elisabeth Perreur, bien entendu. Moi, j'ai plus le soudire des bijoux que des bêtes. Quand j'ai fait la connaissance de Raymond, on travaillait tous les deux chez le même concessionnaire de camion. C'est un spécial, dit Raymond. Il m'appelait Mass Salade. Il faut dire que pendant toute son enfance, Raymond a souffert de colites intestinales. Pas droit au feu du thé, ni au bruit, ni à aucune sorte de salade. Il s'est senti exclu. Il s'est senti privé d'un plaisir auquel les autres avaient droit. quand, enfin, le médecin a donné son ok, sa mère a commencé à lui en faire manger progressivement. Un peu, genre, une feuille de salade. Il m'a avoué avoir dégusté sa première salade d'une façon presque mystique. Le goût, l'odeur, la fraîcheur de la laitue sous la dent, ça a été pour lui comme une renaissance. le premier cadeau qu'il m'a fait, ça a été une bague en argent avec le mot salade. C'est un petit peu serré, mais je l'ai toujours gardé. qui m'a dit, c'est un petit peu serré. quand on a fait l'amour la première fois, attends, il m'a dit, écoute ben, on va mettre les choses au plan. Je ne veux pas que tu penses que je veux abuser de ta naïveté, mais il faut que tu saches que je suis dans le trouble et je vais probablement me retrouver en dedans. Je pense sacrer dessus, moi, de la prison. Tout ce que j'avais en tête, c'était baiser avec. Raymond et moi, on est tombés follement en amour. Quitté sa femme, j'ai flaché mon mari, mais ça ne l'a pas empêché de sortir et d'avereille le beau Raymond. Mais, c'était dans un pénitentiaire sécurité, moi, j'étais bien boutée. J'allais boire presque tous les week-ends. Je m'étais qui a présenté une paire de pantalons l'air en poiton avec lui, ouverture à la poche pour lui permettre de se passer avec lui. Je ne peux pas dire que ça lui apportait bien les puissances, mais ça l'en est heureux de donner du plaisir. Puis, on avait une certaine satisfaction à faire un joie de l'âme. Eux te fouillent de fond en fond dans ta vie. Tu te sens vraiment à l'âme. Tu l'es. Tu l'es. Après deux ans moins un jour, mon Raymond a eu sa bonne vie. Je me pointe à sa sortie dans un petit intérieur serré à l'âme avec de faire le bonheur à l'âme. Et là, je ne vois pas mon Raymond arrivé à la guêle, le sourire parti d'une oreille à l'eau. Il avait de l'air. Je n'avais rien pensé. Les gardiens nous ont regardé avec de l'horaire de deux. Je n'en ai pas de l'âme. Tu vois, ça fait 20 ans qu'on est mariés. Moi, je travaille en ville. Puis, Raymond dit, il est rendu compte de vous. Il est bien bon pour aider les gens. À Joliette, tout le monde nous connaît. Mais, notre vraie histoire est sans le de la vie. Tu es un souhait pour mon âme. Moi, je suis un souhait pour mon âme. Je suis un souhait pour mon âme. Je suis un souhait